Elle est avocate, elle a 31 ans et sera candidate En Marche à Paris. Laetitia Avia a rejoint le mouvement à sa création il y a un an. Pour respecter la parité, elle cherchait à convaincre des femmes de se présenter. Toutes les femmes que j'allais voir, à qui je disais, mais vas-y, postule, tu peux le faire, tu peux être députée, me disaient, mais pourquoi pas toi, Laetitia ? J'ai sauté le pas, je l'ai fait, j'ai postulé, et puis aujourd'hui je suis ravie, mais vraiment ravie d'avoir été retenue. La candidate fait partie des tout premiers noms dévoilés par Emmanuel Macron, de même que Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, investit lui en Seine-et-Marne. Pour l'instant, ils sont 14 candidats officiels, issus de la société civile sur un total de 577 circonscriptions. Il reste encore du travail pour la commission d'investiture, mais selon son président, les choses avancent. Nous allons proposer 400, 450 noms, nous allons quasiment terminer le premier tour de toutes les circonscriptions. On a besoin d'un mélange de renouvellement, de changement, d'énergie de la société civile, et en même temps d'expérimentation. Donc c'est un mariage subtil. Au total, le mouvement a reçu 14 000 candidatures, pour faire le tri plusieurs phases de sélection, dont un entretien individuel d'une vingtaine de minutes. Le but, présenter 50% de candidats issus de la société civile. Quant aux élus qui souhaitent être investis, dorénavant part En Marche, ce sera du cas par cas. S'il y a des candidats qui sont issus du PS qui avait candidaté, on regardera leur candidature, sérieusement, comme tous les autres. Mais il n'y aura pas de quota, ou je ne sais quoi, pour les socialistes, ni pour LR, ni pour les uns, ni pour les autres. Pas d'accord d'appareil, un candidat En Marche dans chaque circonscription, avec cette difficulté, faire concurrence à des élus bien implantés, qui comptent se représenter. Les gens votent évidemment pour des idées nationales, mais ils votent aussi pour des gens qu'ils connaissent, pour des gens qui sont localement, qui ont fait leur preuve. Donc je pense qu'il y a quand même des députés et des élus socialistes qui ont fait leur preuve. En Marche compte sur l'élan que donnerait l'élection d'Emmanuel Macron pour tenter de construire une future majorité.